Musique Thierry Bossuit est agriculteur dans la plaine de Caen, dans le Calvados. Avec son frère, il a investi cette année dans une batteuse classe Lection 7700, semi-chenillée et équipée de la barre de coupe Convio 930. Elle détrône la classe Lection 770 qu'il utilisait auparavant, deux raisons l'ont poussé à faire ce choix. On a pris Terratrac pour deux choses. Déjà, la première chose, c'est l'encombrement sur la route. Puisque là, du coup, la machine fait 3,38 mètres, je crois, de large. Et du coup, on n'a plus besoin de mettre de véhicules devant, sur route. Donc comme on se déplace pas mal dans le département, c'est un gros avantage puisque ça nous fait un bonhomme de moins. Puis on avait un petit souci il y a deux ans, puisque mon père nous escortait sur la 4 voie de Confalaise. Il a été percuté par un véhicule à l'arrière de la Moise Batte lorsqu'il était derrière. Donc du coup, ça a été une priorité chez nous de ne plus avoir de véhicules sur route. Et puis après, cette année, vu qu'on a perdu la betterave, on a fait un petit peu de tournesol pour essayer. Donc on s'est dit le tournesol, on le bat toujours un petit peu plus tard. Et si on est en condition humide, ça permet de préserver le sol aussi en évitant le tassement du sol. Pour l'instant, on n'est pas prévu de faire de maïs gras. Mais c'est pareil, au maïs gras, c'est quand même important d'avoir une Terratrac. Et puis au niveau de la maniabilité, on avait un petit peu peur. Et ça se manie, on n'y fait même plus attention. Maintenant, ça se manie tout seul. On a vu son comportement dans du sable, du côté de Falaise. Et c'est vrai qu'elle se comporte plutôt bien. Le Terratrac a tendance de bien monter les côtes. Le système de coupe, c'est Convio, c'est avec un tapis. Du coup, on l'avait essayé aussi en Amoisson l'année dernière. On a trouvé ça plutôt bien. Notamment au niveau de l'alimentation de la coupe, puisque ça arrive régulièrement au milieu de la coupe, sans à-coups. Le blé tombe sur le tapis et après est amené directement au milieu. Et il est avalé par le convoyeur. Donc on a une bonne alimentation de la machine. On risque d'avoir dans les années à venir des cultures de plus en plus sales. Puisqu'on nous retire de plus en plus de molécules. Donc on risque d'avoir des blés ou des orges de plus en plus sales. Et du coup, le fait d'avoir des cultures sales, s'il y a des paquets d'herbes qui passent, ils passent bien dans la machine. On n'est pas bloqué, ils ne viennent pas bourrer au niveau de la vie sans fin. Et là, je vois que j'ai battu déjà pas mal avec. Que ce soit du colza ou tout ça, je n'ai jamais bourré la machine. Donc c'est vrai, je pense que c'est vraiment un plus.